Merci, merci, merci. Pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je me représente, je m'appelle Prisca Pri Pri Aulagos en façon le petit marteau qui casse les gros cailloux. Je suis la fraîche fraîcheur, la mini-coupeur 2.0, 2.0. Parce que dans mon mince, j'ai grossi. Je dis, aujourd'hui je sais ce que c'est que quand ton pantalon te manque de respect. En fait, quand ton pantalon veut te manquer de respect, quand tu portes, ça monte vous. Mais quand ton pantalon te respecte, quand tu portes arrivé ici, ça rencontre un obstacle. Donc, si tu portes ton pantalon, que tu ne fais pas comme ça, comme ça, c'est que ton pantalon ne te respecte pas. Bon, ce n'est pas de ça qu'il s'agit en fait. J'entends beaucoup de gens dire que les femmes, c'est le sexe faible, les femmes, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Et puis, c'est les hommes qui disent ça. En fait, quand ils t'ont dragué, que tu as cassé leur couille, ils se vont dire à leurs camarades, « Bah, tu sais, les femmes, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. » On sait ce qu'on veut. C'est toi, on ne veut pas. Voilà. Mais, attendez-vous, même regardez, comment des gens, je parle de nous, les femmes, femmes, je dis, elle porte talon 15 centimètres toute la journée, elle est dessus. Toi, tu as dit, elle ne sait pas ce qu'elle veut. On veut être jolies en ayant un peu mal aux pieds. Donc, arrêtez-moi ça. Hein ? Femmes, tu as vu le poil qui est ici, là ? Nous aussi, on voit ça. Mais on rase. On a envie de dessiner ça au crayon. On sait ce qu'on veut. Hein ? On tombe enceinte, on sait qu'accouchement, ça fait mal. Mais on prend, on n'a pas peur. Nous, la douleur, nous effraie pas. Parce que, garçon, tu fais petit pas là-bas avec ta chérie, elle pleure un peu, tu t'en dis à son ami, « Oh, champion, il est maîtrisé, elle pleure là-bas, elle a gommé. » Attendez, elle vous dit quelque chose. L'âme, c'est quoi ? L'âme, c'est rien. Regarde, nous, on pleure, mort, cool. On fait fricking. Écars, roulant d'avant, roulant d'arrière. Eh, on entend les mentir. Attendez, il y a dit, pleurer, c'est rien. Si vous voulez, là, appuyez un dièse 33 dièse, on pleure. On pleure sur mesure. Et puis les pleurs, là, c'est personnalisable. Ça veut dire que, de toute façon, on pleure devant vous. Là, c'est pas quand on pleure devant nos papas. C'est pas la même chose. Donc, calmez-vous. Donc, quand vous dites que non, les femmes, c'est le sexe faible, quels sexes faibles ? Vous êtes nos enfants. Vous, là, vous avez peur du diable. Mais le diable a peur de nous, les femmes. J'ai dit, il y a des cons à faire comme ça. L'humain, il s'assoit, il prend une bique à feuille, et puis il prend une autre. Voilà. Donc, souvent, on vous regarde courir, mais où vous partez, on a dit, à quitter là-bas. Voilà. Donc, on va se calmer un peu. Parce que, en fait, tout nous dit que la femme, là, c'est pas la même chose que l'homme. Hé, mesdames, on est en haut deux. On n'est même pas égaux, on est au-dessus. Parce que, attendez, je vous explique. Dans le jardin d'Éden. Quand ? Non. Attendez. Je dis, dans le jardin d'Éden, Adam était là, il était seul. Et puis, Dieu le regarde. Dieu dit, Adam, tu fais pitié. Hé, adamso. Attends, je vais faire quelque chose. Et puis, Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Mais, étymologiquement parlant, une aide. C'est la personne qui vient te faire accomplir ce que tu n'es pas capable d'accomplir seul. Ça veut dire que l'aide, là, elle est plus forte que toi. Donc, dosez un peu. Dosez. 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 Voilà. Dosez un peu. Et puis, au départ, Adam, il est prophète. Mais quand on arrive, il devient poète. Quand il nous voit, il dit, ouh, os de mes os, chair de ma chair. C'est nous, là, on vous fait changer de travail. Donc, il ne peut pas comprendre que nous, la femme, c'est le sexe faible, la femme, hé, hé, non, calmez-vous. Quand le serpent même arrive dans le jardin, qu'est-ce qu'il fait ? Il sent parlé à Ève. C'est à Ève qu'il sent parlé. Ben, il sait que s'il a convaincu Ève, vous êtes convaincu d'avance. Voilà. Ça, ce n'est pas débat. Parce qu'en fait, souvent, vous, les hommes, vous pensez des choses, vous pensez que c'est vous qui pensez, mais c'est nous, on a glissé ça dans vos pensées. Donc, on a qu'à se calmer un peu. Voilà. Parce que quand Dieu a endormi à Ève, il a dit, il dormait. Et puis Dieu et Ève se sont parlés. Dieu a dit quelque chose à Ève qu'À Ève qu'À Ève n'a pas compris. Donc, on n'est pas la même chose. On va se calmer un peu. Voilà. Et puis, en fait, les hommes, ce que j'ai remarqué, c'est que, mesdames, en fait, quand vous voulez quelque chose de votre chéri, prêchez le contraire. C'est-à-dire, si tu veux l'argent, c'est ce que moi, je fais à mon bébé. Je dis, bébé, moi, je trouve qu'un homme qui donne l'argent à sa femme chaque semaine, c'est une manque de respect. Il dit, non, non, non. Je dis, si, si, si. Donc, dans son cœur, là-bas, il s'est dit, c'est ce qu'on va voir. Ah ! Je dis qu'il est devenu un poli financièrement. Chaque semaine, il me manque de respect financièrement. Je dis qu'il me manque de respect. 500 000 ! 1 million ! 200 000 ! Je dis, dans mon cœur, là-bas, bébé, j'aime ton manque de respect financier. Voilà. On est d'accord que les hommes dirigent le monde. Mon frère, il faut rire un peu. Et puis, il va continuer. Ah ! C'est une vieille, mais c'est une soeur ! Donc, on est d'accord que les hommes dirigent le monde, mais les femmes dirigent les hommes. J'ai fini de parler. Et puis, Sous-titrage ST' 501